Alors toujours présent à la Gamescom de cette année 2016, tu viens tout juste de sortir de la présentation de Dishonored 2, alors qu'est-ce que t'en as pensé, t'as retrouvé Emilie Corvaux ? Oui je l'ai retrouvé et justement c'est justement que elle qu'on a eu dans les présentations. Donc là on a eu une première présentation, je sais pas si c'était en cinématique ou en in-game, mais c'était plutôt joli en tout cas et la première présentation était sympathique. Après la seconde on a eu droit à du gameplay pure et dur, donc là on a retrouvé les pouvoirs qu'on avait pu voir d'Emilie Corvaux, c'est-à-dire le Shadow Walk, pouvoir qu'on avait déjà vu auparavant. J'ai vu aussi un autre pouvoir d'Emilie Kaldwin qui permettait de sélectionner trois ennemis et par exemple si tu coupais la tête à un des ennemis, ça faisait la même sur les deux ennemis, c'était plutôt sympathique de ce côté-là. On retrouve ensuite un gameplay aussi un peu plus fluide, j'ai trouvé, et toujours jouissif parce qu'on va dire que Dishonored 1 a posé les bases et là on retrouve vraiment quelque chose de plus péchu et techniquement on voit qu'ils ont changé le moteur graphique parce que c'est vraiment sublime. Les décors sont vraiment sublimes, on a de nouveaux ennemis aussi qu'on nous a montrés, donc on a eu un nouvel ennemi robotique plus des nouveaux ennemis qui ressemblent un peu au Géniard dans Dishonored 1. Donc là, sauf que là c'est plus des ennemis qui sont contrôlés par des espèces de mouches de sang, c'est assez bizarre, donc là j'ai l'impression qu'on retrouve plus un petit côté surnaturel en fait, j'ai remarqué comparé à Dishonored 1 et j'ai hâte d'en voir plus parce que la présentation m'a impressionné et j'ai hâte le 11 novembre sur PC, PS4 et One quoi. Pour le retrouver, donc une des sorties que l'on attend peut-être le plus pour cette fin d'année. Exactement. Bon bah nous on continue notre petit tour de la Gamescom et on va vous donner d'autres impressions. Allez, à tout de suite. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada